Salut internet, vous l'avez demandé, on l'a fait. C'est le grand retour messieurs dames de ce shot de nostalgie à l'état pur. 12 mois condensés en moins de 30 minutes. On l'a un peu bichonné, modifié, fait évoluer. Evidemment vous vous en doutez et je peux pas vous parler de tout ce qui s'est passé en 2000 donc je vous ai fait une petite sélection, assez subjective évidemment, des moments marquants de cette année en passant parfois clairement du coq à l'âne. Et ce que je peux déjà vous dire c'est que ça ressemblait pas vraiment à ce que s'imaginaient les enfants dans les années 60. Moi je pense que chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Alors que pour ceux qui l'ont vécu ça rimait plutôt avec bug. Le tout premier événement marquant de l'année 2000 aurait dû avoir lieu le 1er janvier à minuit et une seconde. Ah on était à l'heure pour notre première dose de drama. Bon je dis aurait parce qu'évidemment je vous parle du célèbre bug de l'an 2000. Pour ceux qui étaient trop jeunes ou qui étaient tout simplement panés je dois vous expliquer cette dinguerie. Quelques années avant l'an 2000, des gens ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont demandé ce qui allait se passer quand toutes nos horloges, tous nos ordinateurs passerait de 1999 à 2000. C'est cette interrogation très sérieuse qui a provoqué la montée d'une anxiété générale et mondiale. Les JT en parlaient, les gens témoignaient en regardant fébrilement des écrans bleus et des PDG en costume marchaient dans des hangars d'entrepôt en imaginant le pire. Bah oui parce qu'on pensait que le passage de 99 à 00 allait provoquer un bug interplanétaire qui concernerait n'importe quel système informatique ou électronique. Faux micro-ondes qui ne chauffent plus, distributeurs de billets qui ne distribuent plus, appareils hospitaliers qui n'hospitalisent plus, avions qui n'avionnent plus. Bref, la fin de notre civilisation tout entière. Pour les plus jeunes d'entre vous, je suis certain que vous vous demandez comment les gens ont réellement vécu le passage à l'an 2000 ? Et ben comme ça. À part moi, moi je l'ai passé endormi ici devant le typique créole où on mangeait le soir dans la voiture familiale, après qu'on m'ait promis qu'on me réveillerait évidemment pour les feux d'artifice à minuit. On ne m'a pas réveillé. Évidemment que je l'ai salé d'avoir dormi pendant le passage en l'an 2000. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose finalement ce bug qui a masqué en France le véritable raz-de-marée qui était en train de foncer droit sur nous depuis le Japon. Pokémon messieurs dames ! Pour les plus riches d'entre nous qui avaient de la télévision par satellite, la première diffusion française de Pokémon a eu lieu en septembre 99 sur Fox Kids. Mais c'est bien TF1 avec son émission jeunesse qui a donné une énorme visibilité à la série le 3 janvier. Trois fois par semaine, on pouvait voir sa chasse faire électrocuter par Pikachu, Pierre agir comme un demeuré ou encore Chevroom gambadé dans la forêt de... Ah bah non, Chevroom n'est apparu qu'en 2013. Non, j'avais Chevroom en tête parce qu'on dirait juste un super hommage au bouctin des Pyrénées, une sous-espèce du bouctin ibérique. Vous vous demandez le lien peut-être ? Cette espèce a été déclarée officiellement éteinte le 6 janvier 2000. Des scientifiques ont bien tenté de sauver l'espèce grâce au clonage, mais le projet a été abandonné. L'Espagne et la France se sont donc contentées de réintroduire dans les Pyrénées une espèce cousine de celle disparue. Le 18 janvier, une météorite s'est écrasée près du lac Tagish, situé à l'ouest du Canada. Et c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense, parce que la météorite contiendrait des poussières qui permettraient aux scientifiques de comprendre la naissance du système solaire. C'est très résumé évidemment, mais vous avez saisi l'idée. Le même jour que cette météorite, en France cette fois-ci a eu lieu le lancement de Oura.fr, le tout premier cybermarché du pays, le tout premier lieu en ligne pour faire ses courses. Et le truc fou, c'est qu'il est toujours accessible 23 ans plus tard. La fin du mois de janvier a elle été surtout marquée par deux événements majeurs, le décès de Eddy Lamar et le coup d'état équatorien. Ce dernier a eu lieu les 21 et 22 janvier. Le président Jamil Mawad se fait renverser par les forces armées d'Équateur suite à plusieurs jours de manifestations. Il est remplacé par Gustavo Noboa, son vice-président. Et tout cela se passe dans un contexte de grave crise économique qui a émergé dans les années 80. Concernant Eddy Lamar, c'était une actrice américaine qui est connue pour ça, 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 mais aussi ça. Ça mérite quelques explications. Eddy n'était pas seulement actrice, elle était aussi inventrice. Elle adorait bidouiller plein de trucs, si bien qu'on sait pas vraiment combien de choses elle a pu créer. Dans un documentaire à son sujet, on apprend par exemple qu'elle a imaginé du Coca-Cola en forme de cube à dissoudre pour les soldats de la seconde guerre mondiale. Avec un ami pianiste, elle a développé une sorte de système électronique de transmission par ondes radio. C'est un peu barbare, dit comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont imaginé ça pendant la seconde guerre mondiale, au moment où les fights de torpilles étaient monnaie courante. Et puis c'est surtout un système encore utilisé de nos jours, que ce soit pour le Bluetooth, le Wifi ou même les systèmes GPS. Une personnalité beaucoup trop méconnue à mon avis. Vous le voyez, l'année 2000 a démarré fort avec ce mois de janvier. Il est un peu à l'image de ce qui nous attend pour la suite, un lot d'événements tragiques, barrés, drôles ou qu'on préfère carrément oublier. Après le passage à l'an 2000, le passage aux 35 heures. Ça a concerné à l'époque près de 30 000 entreprises, soit pas moins de 2,8 millions de personnes. Et oui, les 35 heures, ça n'a que 23 ans. Oula, il se peut que j'ai ravivé quelques souvenirs dans l'esprit de certains. Ce slogan mythique, on le retrouvait notamment avant ça. Les Sims, messieurs dames, une saga cultissime jouée par des millions de gens depuis plus de 20 ans. La sortie du premier opus a eu lieu le 11 février 2000 en Europe. Et au delà du gameplay absolument génial, excusez-moi du peu, il y avait aussi les pubs. Des sortes de sitcoms assez cringe avec des rires enregistrés. C'était assez spécial. Il y en avait même une avec un lama. Cette femme, c'est Tarja Alonen. Et le 6 février 2000, elle a été élue présidente de la Finlande. Il s'agit de la toute première femme à occuper ce poste dans le pays. Saoli Ninisto lui a succédé en 2012 et depuis, c'est lui qui gouverne la Finlande. En 23 ans, le pays n'a eu que deux présidents. Là, je m'adresse aux plus, disons, matures d'entre vous. Pour ne pas dire plus vieux, oui. Non mais bon, bref. Pour les plus cools d'entre nous, donc, il y a eu Windows 98 puis Windows XP, où on a tous au moins une fois joué au pinball, qui reste culte pour toute une génération. Mais entre 98 et XP, a vu le jour Windows 2000. Un truc pas fun, puisque visiblement personne ne s'en souvient vraiment. Je veux dire, XP qui a suivi était quand même bien mieux. Sa sortie mondiale pour le grand public a eu lieu le 17 février 2000. Bon, j'ai un désolé, en comparant avec celle de Windows XP, ces derniers savaient mettre l'ambiance. Petite troupe de gospel, mais surtout une version hyper fun de qui veut gagner des millions avec le Jean-Pierre Foucault local. Le 9 mars est né au Sénégal Kaby Lamé, le gars le plus suivi de TikTok. Un roi parmi toutes les folies que tu trouves sur la plateforme. Et quelques jours plus tard, un iceberg au nom poétique et gracieux de iceberg B15, à la superficie un peu plus grande que celle de la Jamaïque se détache en Antarctique. Et si je vous en parle, c'est notamment parce que c'est juste le plus grand iceberg jamais recensé dans le monde. Quasiment 300 kilomètres de long avant qu'il ne se sépare au fil des années en plein de petits morceaux. Un iceberg qui fait Paris reine. Tranquille. Dites-vous, il restait encore un dernier morceau de cet iceberg en 2021. Il a mis 21 ans à fondre. Vladimir Poutine a été élu président de la Russie lors de l'élection présidentielle anticipée qui a eu lieu le 26 mars. Jusque-là, il était président par intérim depuis le 31 décembre 1999, afin de remplacer Boris Helsin, qui avait donné sa démission. 53% des voix au premier tour quand même le Vladimir. Et pour rester dans le fun, le lendemain, la France a connu un remaniement ministériel. C'est comme ça qu'on a eu Jack Lang comme ministre de l'éducation nationale. Et pour ceux qui ne sont pas sûrs de savoir qui c'est, il est entre autres connu pour avoir popularisé la fête de la musique. Mais il n'y avait pas que lui dans ce gouvernement. Il y avait aussi Jean-Claude Guesso, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Jean Glavani, ministre de l'agriculture et de la pêche. Roger Gérard Schwarzenberg, messieurs-dames. Roger Gérard, ministre de la recherche. Bon ok, le mois de mars, c'est pas hyper sexy, d'accord ? C'est pas hyper intéressant, hyper positif. J'essaye de meubler comme ça. Vous inquiétez pas, ça va changer au fil de l'année. Tenez, en avril par exemple, hyper positif le mois d'avril 2000. Le 10, la Gambie a connu une répression très violente lors de manifestations étudiantes. Il y a eu une quinzaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Bon, moi j'y suis pour rien aussi. Ce qui ressort généralement dans l'actualité, c'est surtout le négatif. C'est comme ça. Pour résumer, déjà la Gambie, ça se situe là, au cœur du Sénégal. Deux événements tragiques ont mené à ces manifestations. Une jeune étudiante a été battue par des pompiers et une autre jeune fille a été v**** par un policier. L'inaction des autorités à ouvrir une enquête a donc engendré ces manifestations et, de facto, la répression qui a suivi. Bon, aux États-Unis, du positif aux États-Unis ? Toujours pas. Cette photo très célèbre qui représente une histoire qui a énormément impacté la presse américaine et, plus généralement, la politique du pays. L'histoire d'Eliane González. Un petit garçon cubain dont le père réclame qu'il rentre dans leur pays d'origine. Une décision de justice accepte son retour contre l'avis de la famille qu'il héberge. Le 22 avril, des agents fédéraux débarquent dans la maison de l'oncle d'Eliane pour l'emmener. Et c'est comme ça qu'on aboutit à cette photo. Évidemment, elle a choqué énormément de monde. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette affaire est avant tout un drame familial qui a pris une dimension politique. On en reparlera plus tard, mais 2000, c'est une année d'élections présidentielles aux États-Unis. Et cette histoire fut un des dossiers hyper chauds qui a vraisemblablement beaucoup pesé sur les votes. Le 16 avril, Tuankou Syed Arun Putra Ibni Almaroun Syed Hassan Jamaloulaye est décédé. Il s'agissait du sultan, de l'état du Perlis et de l'ancien roi de Malaisie entre 1960 et 1965. L'état du Perlis, c'est le plus petit état de Malaisie. Il se situe au nord-ouest de la partie continentale du pays et est riquiqui. On pourrait mettre plus de 13 Perlis dans l'iceberg B15. Le mois de mai commence hyper bien et surtout pour les Nantais qui gagnent la Coupe de France face à Calais. Score final, 2 buts à 1, et c'était pas gagné. À la mi-temps, Calais menait 1-0, les supporters étaient à fond. Mais la deuxième partie du match est arrivée. Premier but de Siberski, puis la doublette à la 90e minute sur un pénalty qui offre la délivrance et la victoire à Nantes. On dirait presque que je viens de Nantes moi alors que j'en ai rien à foutre. C'est le feu pour les supporters nantais, un peu moins pour ceux de Calais. Je suis désolé pour eux les gars. Ça y est, on arrive à la moitié du mois de mai et qui dit mi-mai dit Festival de Cannes. Du 10 au 21 mai 2000, le jury, présidé par Luc Besson, a regardé plus d'une vingtaine de films pour décerner entre autres la fameuse Palme d'Or à Lars von Krier pour son film Dancer in the Dark. Bon, on va pas se mentir, le Festival de Cannes, pour connaître tous les films en compétition, il faut être un vrai cinéphile. Allez pas me faire croire que tout le monde a vu les démons à ma porte et pourtant il a obtenu le grand prix du jury. Vraiment, je mets au défi n'importe qui de me trouver une anecdote hyper connue à son sujet. Entre temps, le Tate Modern a ouvert ses portes à Londres le 12 mai, un musée connu dans le monde entier pour ses collections d'art moderne. Parmi toutes les œuvres exposées, le dessin de Titouan, six ans brillamment exécuté lors du cours d'art plastique de Madame Mesquin, l'exercice de géométrie de Tiffen, 11 ans, ou encore l'initiation à l'architecture de Timothée, 15 ans, mon préf... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai lu la mauvaise fiche. Il s'agit du travail de Juan Miro, Casimir Malevich et Windham Lewis, évidemment, des figures hyper importantes dans leur domaine. Autant pour moi, la confusion est facile après tout. Entre temps, toujours, Eminem a sorti son single The Real Slim Shady, une chanson malheureusement assez méconnue. Je me permets donc de lui mettre un petit coup de projecteur dans cette vidéo, histoire qu'elle ait enfin la reconnaissance qu'elle mérite depuis le temps. Le 25 mai, messieurs dames, une histoire assez insolite a eu lieu aux Philippines. Alors qu'un avion s'apprêtait à atterrir, un homme est sorti de son siège et il a décidé de prendre en otage les passagers et les membres d'équipage. La demande était simple, il a exigé que l'avion reparte à l'aéroport du départ. Et petite précision, le preneur d'otage portait une cagoule de ski et des lunettes de natation. Impossible, évidemment, pour les pilotes de faire demi-tour à cause du carburant ! Fallait peut-être y penser plus tôt mon cher ami. Le gars, pas bête, il a essayé de récupérer tout l'argent qu'il a pu auprès des passagers. Tant qu'à faire, autant ne pas être venu pour rien. Il a ensuite voulu sauter de l'avion en parachute pour s'échapper. Il avait tout prévu, sauf qu'il n'avait pas fini de construire son parachute. Donc les membres d'équipage l'ont aidé à finir le travail à l'aide de rideaux. Et puis le pilote a descendu l'avion à une altitude optimale, la porte s'est ouverte, le gars a sauté, tout est bien qui finit bien. Le dénouement de cette histoire a eu lieu quelques jours plus tard, quand on a retrouvé le corps de l'homme dans de la boue, avec son parachute qui s'est pas ouvert. On reste dans le coin car le 4 juin, un tremblement de terre a frappé l'Indonésie. L'épicentre se situait au large Dengano, une île qui se trouve au sud-ouest du pays, à un peu plus d'une centaine de kilomètres de l'île de Sumatra. Un séisme d'une magnitude située entre 7,3 et 7,9 qui a provoqué d'importants dégâts sur l'île et qui a causé la disparition de plus d'une centaine de personnes. Retour en France deux jours plus tard, où la loi du 6 juin 2000 entre en vigueur. Cette loi oblige tous les partis politiques à présenter des listes paritaires aux élections municipales, régionales, sénatoriales, européennes, des délégués de classe, etc. La loi vise à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Le bilan de cette loi ? Je vais pas vous mentir, c'est pas ouf, le résultat est plutôt mitigé. Le lendemain, pour célébrer cette loi, le film American Psycho est sorti dans les salles françaises. Il s'agit de l'adaptation du livre éponyme de Brett Easton Ellis et surtout un de mes films préférés. Et enfin, le mois de juin s'est conclu par le procès de José Bové. Pour les plus jeunes, José c'est un homme politique, syndicaliste et éleveur de brebis, qui est surtout connu pour avoir dégradé un McDonald's en construction. Cette action militante a eu lieu le 12 août 1999 et là je dois prendre un tout petit instant pour vous expliquer. À cette période, l'Union européenne prend la décision d'interdire l'importation de viande de bœuf élevée aux hormones. En réaction à cela, les États-Unis, qui exportent beaucoup de ce genre de viande, instaurent des taxes sur certains produits français, comme le roquefort, le foie gras ou encore la moutarde. En réaction à cela, José Bové débarque à Millau, dans l'Aveyron. Avec une vingtaine d'agriculteurs, ils s'en prennent au chantier du McDo local. Plusieurs militants sont arrêtés et saut dans le temps jusqu'au 30 juin 2000, le jour du procès. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais cette affaire a marqué tout le monde à l'époque. C'était tous les jours au journal. Tout ça là, c'est la foule qui est venue le soutenir le jour de son procès. C'était assez fou et finalement José a été condamné à trois mois de prison ferme. Et le McDo dans tout ça ? Bah il est là, il est toujours là, il survit, il a été reconstruit du coup. On peut donc continuer à se péter le bide sur un maxi best of Big Mac en regardant Super Size Me d'un air dégoûté. Ce mois de juillet commence sur les chapeaux de roue. La France prend la présidence du Conseil de l'Union Européenne pour une durée de six mois messieurs dames ! Ce rôle qui se refourque de pays en pays permet d'assurer la continuité des travaux de l'Union. L'État à la présidence se charge de la bonne coopération entre les États membres. Depuis 2009, ça a un petit peu changé, cette présidence fonctionne en trio. En gros, trois États collaborent, ils définissent un programme commun et puis ils se relaient pendant 18 mois pour le mettre en œuvre. Voilà, c'est un gros résumé, mais en même temps, si je devais rentrer dans les détails, cette vidéo serait consacrée à l'UE et pas à l'année 2000. Alors on enchaîne, 2 juillet. Actualité politique importante le 2 juillet. L'arrivée à la tête du Mexique de Vincente Fox. Ce mec issu d'un parti de droite a raflé 44% des voix lors de cette élection historique. Historique parce qu'elle est considérée comme la première élection démocratique depuis près d'un siècle au Mexique. Ce businessman a ainsi devancé le parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir depuis 71 ans. C'est un braquage, on peut appeler ça un braquage. Enfin non, le vrai braquage messieurs dames, c'est ce moment ! Et pute notre rézégué ! Pute ! Excusez-moi, même 23 ans après j'en ai des frissons. On est le 2 juillet 2000, nos bleus ont écrasé les Italiens en finale de l'Euro. J'abuse un peu, on était quand même mené 1-0, Wilton nous a sauvé à la toute dernière seconde, les Italiens avaient déjà sorti le champagne. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'était quand même une belle période pour le foot français. Voici la question à 500 000 francs. Le 3 juillet marque le début d'une ère, mais laquelle ? Réponse A, j'ai attrapé mon premier phasme. Réponse B, j'ai eu ma première carte Yu-Gi-Oh ! Réponse C, on a pu assister au tout premier épisode de Qui veut gagner des millions avec notre JP national ? Réponse D, la réponse D. C'est bien en 2000 que le tout premier épisode de cette émission mythique est diffusée en France. C'est le début d'une longue série de plus de 700 émissions diffusées pendant 20 ans et qui a définitivement marqué les téléspectateurs français. On redescend un petit peu en intensité. Le 17 juillet, Bachar el-Assad récupère la présidence de la Syrie après le décès de son père, alors qu'il est le seul candidat en liste. Cette élection du 17 juillet s'est faite extrêmement rapidement, histoire d'asseoir le pouvoir du jeune président, qui est très loin de faire l'unanimité, parce qu'il est issu de la minorité halawit, qui représentait en 2000 à peine 10% de la population syrienne, mais parce qu'il était aussi concurrencé par son propre oncle qui avait bien envie de récupérer le fauteuil présidentiel. Et après ça, Bachar a obtenu 95% des voix à chaque élection. On l'appelait le magicien dans le milieu. Un moment qui m'a profondément marqué à l'époque, c'est le crash le 25 juillet d'un avion de légende, le Concorde. C'était le seul appareil de ligne supersonique, c'est-à-dire que sa vitesse dépassait le mur du son. Il reliait Paris à New York en un temps record de trois heures. C'est plus rapide que faire Paris-Marseille en train en 2023. Et ce crash, c'est vraiment le résultat d'un effet boule de neige. Un avion qui précédait le Concorde a fait tomber un bout de métal sur la piste. Ce bout de métal a fait éclater le pneu, pneu qui a ensuite tapé l'aile au niveau du réservoir, qui s'est fissuré, l'avion a pris feu, moteur en panne. Bref, tout ça a mené inévitablement au crash dans lequel 113 personnes perdirent la vie. 29 juillet, on finit le mois avec une note un peu plus joyeuse de l'autre côté de l'Atlantique, avec le mariage de deux coqueluches hollywoodiennes, Brad Pitt et Jennifer Aniston, qui se sont dit oui pour la vie. Vie qui a visiblement duré sept ans seulement. Le mois d'août était en collab avec les Abysses. Et ce voyage avec Ariel débute le 8, date à laquelle l'épave du sous-marin CSS Hanley a été remontée à la surface. Il avait coulé en 1864 pendant la guerre de Sécession. C'est le tout premier sous-marin de combats de l'histoire, à couler un navire et accessoirement à se couler soi-même dans la foulée. Après le drame, sa trace avait été perdue, mais il a été retrouvé en 1995 au large du port de Charleston, en Caroline du Sud, sous 9 mètres d'eau et 9 cm de sédiments. Les restes des membres d'équipage ont été retrouvés à leur poste en position de combat, comme s'ils avaient été figés. Les scientifiques pensent donc que l'onde de choc de l'explosion a provoqué un blast pulmonaire de l'équipage, autrement dit l'implosion de leurs poumons. On reste à 20 000 lieux sous les mers pour rejoindre le Kursk, un sous-marin nucléaire russe qui a fait naufrage le 12 août à 80 km des côtes russes suite à des explosions. C'est la première crise que rencontre Poutine depuis sa montée au pouvoir. Et en plus, il a refusé toute aide étrangère, affirmant que les moyens russes étaient suffisants au risque de condamner les survivants. Ce n'est que quelques jours après qu'il laissera d'autres nations s'emmêler bien trop tard. La catastrophe a fait 118 morts. Toujours en Russie a eu lieu la canonisation du tsar Nicolas II et de sa famille par le concile de l'église orthodoxe russe. C'est technique, mais comprenez leur accession au statut de saint. Pour rappel, Nicolas II, c'était le tsar qui régnait quand les révolutions de 1917 ont eu lieu. Sa famille et lui avaient été abattus par les bolcheviks en 1918, près d'Ekaterinbourg. Mais plus sacrée que les saints russes, la seule et unique d'Aura l'exploratrice, aka la professeure d'anglais favorite des enfants des années 2000. Elle est apparue pour la première fois dans le monde, le 14 août de cette année, pour le plus grand malheur des parents qui entendaient à longueur de journée « Shipper, arrête de shipper ! Shipper, arrête de shipper ! » Et si vous n'avez jamais capté pourquoi son environnement est un petit peu mexicain, c'est parce qu'à la base, le dessin animé enseigne l'espagnol aux enfants anglophones. C'est le moment actualité que personne ne comprend. Le 4 septembre, le CAC 40 atteint une valeur record de 6922,33 points ! Mais c'est fantastique comme nouvelle ! C'est absolument incroyable ! Non mais ne faites pas genre que cette phrase est limpide. Je vous le rappelle, le CAC 40 c'est notre bourse à nous qui réunit 40 grandes firmes françaises. Les 6922,33 points correspondent à l'indice boursier. En gros, plus c'est haut, plus ça se porte bien. Il n'y a pas besoin de vraiment comprendre plus. En 2000, c'est tous les investissements liés aux technologies, ce qu'on appelle la bulle internet, qui l'ont fait monter en flèche. Il a fallu attendre les années 2020 pour que ce record soit battu. La bourse n'a donc vécu aucun crash en ce début septembre, contrairement à un bombardier d'eau Hercule C-130 qui s'est écrasé en Ardèche. Je ne suis pas encore convaincu de mes transitions sur cette vidéo. Il a percuté un relief après avoir largué de l'eau sur un incendie à Burzé. Le drame a fait deux morts et deux blessés graves. Vous savez quoi ? Changeons-nous les idées avec l'actu ciné de ce mois de septembre qui est, il faut le dire, vraiment pas mauvaise. Déjà, il y a la présentation de l'excellent film Memento de Christopher Nolan, le 5 septembre à la Mostra de Venise. C'est ce thriller qui a propulsé Nolan dans la cour des grands à Hollywood. Et côté français, on n'avait pas à rougir avec la sortie le 27 des Rivières Pourpres de Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel et Jean Reynaud. Un très beau casting pour un très beau film. Mais il y a fort à parier que les regards des spectateurs étaient davantage tournés sur leur poste de télévision en ce mois de septembre, puisque les Jeux Olympiques de Sydney y étaient diffusés. Nos sportifs français ont remporté en tout 38 médailles, dont 13 en or, en aviron, judo, canoë kayak, escrime, ce qui nous a permis de nous hisser à la sixième place du classement des médailles. Autre moment historique pour notre pays, le 24 septembre, les Français ont voté majoritairement oui au référendum sur le quinquennat, malgré quasi 70% d'abstention. Concrètement, le mandat du président passait de 7 à 5 ans pour qu'il puisse plus rapidement prendre sa retraite. Heureusement, des fossiles, il n'y en avait pas qu'à l'Elysée. Il y en avait aussi dans le Périgord. Le 30 septembre, un spéléologue, Marc Deluc, fait une découverte folle, une grotte du Paléolithique. Dedans, des restes humains et des gravures rupestres datant de plus de 29 000 ans. Les gars, c'est 8 000 ans avant Lascaux. Malheureusement, la grotte de Cussac n'est pas accessible au public, mais un facsimilé comme celui de Lascaux est envisagé. Marc est mort en 2017, une plaque à sa mémoire a été apposée près de la caverne. Un bien joli hommage pour celui qui avait refusé avec modestie qu'on donne son nom à la grotte. Des bulldozers ont déferlé dans les rues de Belgrade en ce 5 octobre. Un énorme soulèvement a eu lieu pour contester les résultats des dernières élections du 24 septembre, considérés comme truqués. Le président Milosevic, connu pour son comportement un petit peu autoritaire, a refusé de reconnaître sa défaite. Du coup, des milliers de personnes ont fait grève et manifesté. Le parlement et le centre de télévision ont été occupés, le tout pour demander la démission de Milosevic face à la pression populaire il démissionne le 7 octobre en faveur de Kostunitsa. C'est ce qu'on a nommé la révolution des bulldozers. Décidément, l'actualité internationale est très mouvementée en ce mois d'octobre. Au Yémen, plus exactement dans le port d'Aden, le navire de guerre américain USS Cole a été victime d'un attentat alors qu'il se ravitaillait. Je peux pas vous dire le nom de l'organisation en cause pour des raisons de monétisation évidentes, mais je peux vous laisser des indices assez obvious, ça devrait vous mettre sur la piste. Le 25 octobre, on se détend avec la sortie de Scary Movie. Je me permets juste de rappeler que les Québécois ont appelé ce film film de peur. C'est littéral, c'est vrai. Enfin bref, j'espère que cette info vous remonte un petit peu le moral et que ça va. Et celui qui va plutôt bien le 27 octobre, c'est l'infatigable Mike Horn qui a fini son tour du monde sur l'équateur. Parti du Gabon, il a mis 17 mois pour faire un tour complet à latitude zéro. Vélo, catamarans, marche, alpinisme... Il a tout fait, il est passé par tous les paysages. Il a même été condamné à mort en Afrique par des militaires rebelles. Si comme moi cet exploit vous passionne, l'explorateur a écrit un livre sur son aventure, l'attitude zéro. On passe directement à un autre grand monsieur, Will Smith, qui en ce 31 octobre, accueillait son deuxième enfant, Willow, qui est évidemment devenu une resta. Comme son père, son frère, sa mère aussi, toute la famille finalement. Ah ça, ça c'est le flashback qui fait mal. Le moment où je me transforme en homme de Cro-Magnon pour les plus jeunes d'entre vous. Le 1er novembre 2000 sortait le JSH04, le tout premier téléphone avec un appareil photo intégré qui ne nécessitait pas d'être branché à un ordinateur pour visualiser la photo prise. On pouvait prendre une photo et la regarder sur l'écran. Aujourd'hui, évidemment, c'est la base. À l'époque, c'était plus qu'une dinguerie, c'était révolutionnaire. C'est à partir du 2 novembre 2000 que l'homme est en permanence présent dans la Station Spatiale Internationale. Voici les trois premiers occupants et depuis, une centaine d'astronautes se sont relayés dans ce laboratoire spatial pour mener des recherches scientifiques et préparer les prochains voyages vers Mars. C'est un deuil national qu'a connu l'Autriche le 11 novembre 2000. Le funiculaire de Caprún, qui reliait la station du même nom et le glacier Kittsteinhorn, a été complètement carbonisé. Un feu se serait déclenché dans le tunnel, apparemment l'inclinaison de la pente étant telle que le tunnel s'est transformé en cheminée, condamnant 155 personnes. Un autre type d'embrasement a eu lieu le 13 novembre, car sortait le tube Planetaire, one more time, de nos Frenchies à casques favoris. Ce tube incontournable des Daft Punk reste, pour le magazine Rolling Stone encore en 2023, le deuxième meilleur tube de dance de tous les temps. Perso, le clip me hype toujours autant, après toutes ces années. Aussi gros ras de marée que les Daft Punk, la sortie européenne le 24 novembre de ceux-ci. Les plus vieux, dites rien, il y a peut-être des petits jeunes qui savent pas ce que c'est. Messieurs, dames, vous avez sous les yeux l'une des plus grandes consoles de tous les temps, après la Gamecube évidemment, celle de mon enfance, la PlayStation 2. Et je suis sûr que je suis pas le seul à le penser, parce que c'est quasiment 160 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui en fait la console la plus vendue de l'histoire. Et si vous croyez qu'on pouvait pas mieux achever ce mois de novembre avec la PS2 et les Daft Punk, détrompez-vous, car le 29 novembre sortait Harry Potter et la Coupe de Feu. Le livre a été vendu à plus de 65 millions d'exemplaires depuis sa sortie, et vous remarquerez que toutes ces bonnes choses arrivent juste avant Noël. Les affaires devaient être bonnes en cette année 2000. J'enchaîne avec le dernier mois de l'année pour vous parler de fœtus, et d'une première mondiale, le 1er décembre, l'hôpital de Créteil a annoncé avoir réussi une greffe de neurones fœtaux. C'est bien un adjectif, fœtaux, fœtal, fœtaux. Et tenez-vous bien parce que c'est aussi fou que ça en a l'air. Des cellules ont été prélevées sur des fœtus issus d'IVG et ont été implantées directement dans le cerveau de malades atteints de la Corée d'Huntington afin qu'elles reconstruisent les connexions neuronales détruites par cette maladie neurodégénérative proche de Parkinson. Certes, ça ne guérit pas la maladie, mais ça a amélioré nettement le quotidien de ceux qui en ont bénéficié. Je passe du fœtus à l'âne et de l'âne au coq, parce que je ne pouvais pas ne pas mentionner un film mythique avec des petites poules et des grands coqs, l'indétrônable Chicken Run, sorti le 13 décembre. Ce film, créé par les auteurs de Wallace & Gromit, a mis plus de quatre ans et demi à être tourné en stop motion et en claymation. N'oublions pas aussi que Rocky est doublé par notre GG national, un film qui se regarde toujours aussi bien en tant qu'adulte, tant il est truffé de références et d'analogies avec la seconde guerre mondiale ou la ferme des animaux de George Orwell. Personnellement, c'est vraiment un film que j'ai saigné et si c'est pas Vodka, j'ai qu'une chose à vous dire, arrêtez tout ! Attendez la fin de la vidéo quand même, mais allez mater ça directement après. Vous reconnaissez cette musique au loin ? C'est l'heure de l'affrontement dans Pokémon ! Le 14 décembre 2000, le Japon sortait le jeu Pokémon version Crystal sur Game Boy Color quelques mois avant la version française qui s'arrache aujourd'hui à quasiment 100 balles sur eBay. Après, soyons honnêtes mes chers Pokéfan. Je veux pas dire mais Yu-Gi-Oh c'est quand même bien... Stop ! On me dit à l'oreillette qu'en ce 15 décembre, l'Ukraine a décidé, un peu contrainte, de faire un cadeau avant l'heure à la population mondiale en arrêtant le réacteur numéro 3 de Tchernobyl. On a souvent tendance à penser que l'explosion a marqué l'arrêt complet du lieu alors qu'en réalité, de l'énergie a continué à y être produite pendant près de 14 ans après le drame. Vous voyez les images ? Ils ont quand même fait une cérémonie ultra scénarisée pour l'arrêt de la centrale, histoire de rendre le moment où il tourne le bouton bien historique. Ça a quand même pris un petit coup de vieux ce genre de reportage. Le 22 décembre... Oh là mais attendez ! J'ai failli oublier ? On a sauté ce bon vieux George W. Bush jr ? Sur la frise ? On a sauté sur la frise ? Et je peux vous dire que son élection le 12 décembre était le résultat d'un vrai m****. C'est simple, les électeurs se sont réunis aux urnes le 7 novembre. Plus d'un mois plus tôt. Un mois de comptage, de recontage de bulletins, de décisions judiciaires, de protestations pour qu'au final Bush l'emporte sur son adversaire Al Gore et devienne ainsi le 43e président des Etats-Unis. De notre côté on arrive bientôt à la fin de cette année 2000, mais avant ça dernier stop à Strasbourg sur le marché de Noël qui a failli tourner au drame. On s'en rappelle peu parce que ça a échoué, mais deux hommes s'étaient pointés pour faire exploser une bombe près de la cathédrale en plein marché de Noël le soir du réveillon. Heureusement leur projet a été déjoué. Les mecs avaient même fait un vlog sur leur expédition, vlog qui aurait pu être macabre. Ça me rend mal à l'aise, mais si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description. Félicitations tout le monde, vous avez survécu à une nouvelle année et j'espère que vous vous êtes déjà remis de vos émotions, car un nouveau tour de manège vous attend prochainement pour pour 2001 ou 90 ? Vous préférez quoi ? A très vite messieurs dames pour une nouvelle année. Salut internet.